Chers amis de l'œil des enseignants, bonsoir ou bonjour selon l'air que vous nous recevez chez vous. Aujourd'hui, je suis passé là encore, je suis avec quelqu'un qui est devant moi, qui va se présenter, qui il est et pourquoi il est là. Nous voulons un peu parler avec notre frère de la vie aux États-Unis. C'est un pays de rêve pour la plupart de ceux qui habitent l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. C'est vraiment le rêve et on a toujours parlé du rêve américain. Alors nous allons décortiquer avec M. Guy qui est devant moi et il va se présenter et vous allez suivre pas à pas de là où il est venu jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans son rêve américain. Sans plus tarder, je vais retourner vers M. Guy à qui j'ai dit bonsoir M. Guy. Bonsoir M. Gilles, très content d'être ici. Ok, merci beaucoup M. Guy. Est-ce que vous pouvez avoir l'amabilité de vous présenter devant nos téléspectateurs? Bien, c'est Guy, Guy Davin Gondorf. Je suis congolais vivant aux États-Unis. Je suis le troisième, en fait le premier garçon d'une famille, des beaucoup d'enfants. Je suis ingénieur de formation depuis Congo et puis ingénieur ici aux États-Unis. J'ai le titre de master en IT, ce qu'on appelle une formation technologique. Je suis très content de votre brève présentation. Comme vous venez du Congo, nous allons aussi à quelques moments poser quelques questions en Lingala, parce que c'est la langue qui est beaucoup parlée en République démocratique du Congo. Mais aussi pour aider ceux qui sont à travers le monde, de connaître c'est quoi, comment réaliser le rêve américain. Pour commencer, vous avez eu le rêve américain, ça c'est sûr, parce qu'on ne peut pas venir dans un pays sans qu'on puisse penser à ça. Quelle était ta réaction lorsque tu avais reçu le visa de venir aux États-Unis ? Bon, une petite clarification. Clarification, c'est-à-dire que je parle en mélange de l'anglais et le français. En fait, moi, particulièrement, je n'ai pas vraiment eu des rêves américains, quoi. Moi, c'était plutôt l'Europe. Je pensais souvent à l'Europe et je me préparais à aller en Europe. Et d'emblée, comme on dit, l'on propose, Dieu dispose. J'ai eu l'opportunité d'avoir un visa pour les États-Unis. En fait, je n'étais pas vraiment chaud à ça, parce que je suis venu aux États-Unis des semaines avant que mon visa espère, quoi. Parce que j'étais à Kinshasa comme ingénieur, je vous avais dit tantôt. J'étais dans la télécommunication et je suis venu presque tout le Congo, là. Avoir les rêves, oui, les rêves de quitter le Congo, d'avoir une vie meilleure ailleurs. Ça, j'en avais, mais pas vraiment pour les États-Unis, mais j'ai faisant grâce, je suis arrivé aux États-Unis. Et aux États-Unis, je suis aussi en train de chercher, de vivre les rêves que j'avais avant, c'est-à-dire d'avoir une vie meilleure, quoi. Alors, maintenant, quand, parce que vous n'aviez pas pensé un jour venir aux États-Unis, le visa est sorti. Quand le visa est sorti, vous êtes descendu par quelle ville aux États-Unis? Moi, je suis arrivé en 2014, c'était en Washington DC, dans la capitale américaine. Et à l'époque, là, l'hiver, c'était terrible, quoi. Je suis arrivé en plein hiver, là, c'était au mois de janvier 2014. Vous aviez une famille aux États-Unis ou comment? Ah, aucune famille. J'étais le premier de ma famille d'être aux États-Unis. Et du coup, ça n'a pas été facile, quoi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au-delà, à l'ingale, au-delà, 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 au-delà. C'est-à-dire, quand on vient d'un endroit, le grand problème, c'est quoi? En venant aux États-Unis, on n'avait pas les informations. On n'avait pas connaissance de ce qu'on allait rencontrer aux États-Unis. C'est-à-dire, par rapport à ce que je disais, au Congo, je suis ingénieur, je travaillais dans la télécommunication. Et aux États-Unis, quand tu arrives là, ici, du coup, tout ce que tu avais fait au Congo, au Congo, là, en premier lieu, c'est cadique, quoi. C'est comme si tu as, toutes les années que tu as passé à étudier, à essayer de faire ta vie, en arrivant aux États-Unis, tu recommences à zéro. Et le grand problème, c'est l'encadrement. Les personnes qui vont te recevoir, les personnes avec qui tu seras en contact avec, ils doivent aussi avoir des informations nécessaires pour t'encadrer ou t'orienter à ce que tu puisses aller de l'avant, quoi. Et malheureusement, à cette époque-là, la communauté congolaise, quand je l'ai dit parce que j'étais accueilli par un ami congolais, en réalité, à ces années-là, les gens n'avaient pas d'informations suffisantes sur tout ce qui concernait l'immigration. C'était ça, les premiers grands défis. Vous savez quoi ? Ils sont là, mais c'est le plus progrès. C'était dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils ne savaient pas rien de l'immigration ? C'était quoi ? C'était la langue ou quoi ? Non, je vais résumer ça en ceci. C'est-à-dire, la lingale à l'oubara, au-delà de la langue, au-delà de la gauche, au-delà de la gauche, c'est-à-dire, quand on vit aux États-Unis, quand on est maigre, on doit être réussi par quelqu'un. Oui. Comme tout le monde, il y a un autre cadre qui est. C'est-à-dire, il y a un cadre qui est, il n'y a pas un cadre qui est. La science, c'est-à-dire, il y a une formation non d'adéquat. Il faut qu'on se le dise, les États-Unis sont vastes. Ils ont tellement des nénés. Ils ont 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 des nénés. Les grands soucis ici, c'est quand ils viennent, c'est l'indépendance totale. La personne peut accueillir un mois et après, c'est là que tu dois aller chercher, tu dois trouver du travail et puis voler de ton port de côté, quoi. Et ce qui est bizarre ici, c'est que le travail va tellement te bouffer le temps, tu n'auras pas le temps de faire d'autres choses. C'est ce que moi j'ai compris par rapport à Baobarara Liboso, quoi. Ils sont venus, l'essentiel pour rester d'avoir de quoi vivre, de quoi payer les loyers qu'on sort. Et les autres histoires là, ils ne se préoccupent même pas de ça. Jusqu'à ce que moi, souci, moi, yande, va rouvler, mais en général, c'est ça. Ba tout ba, yé, ba koti, ba bon, na système ya kayou, et kayou, comme il y a, yotan, mwayan ou koti, ma kamoussous faisate, quoi. À l'exemple, na Washington D.C., quand moi j'étais arrivé là, le travail, ba nous a full-time, t'es full-time, ils aient au travail 40 heures par semaine, quoi. À l'époque, il ba nous a l'été, il ba nous paie ça autant, sur 28 heures par semaine, ben 24 heures par semaine. C'est-à-dire, t'as 24 heures, voilà, parce que full-time, à l'époque, c'était ba, ba 8 dollars, quelque chose, quoi. On t'a payé cette somme d'argent pour un travail, 24 heures multiplié par 8, ça t'a fait combien? En 2, en 16, 900, on a demandé quelque chose, quoi. Et puis, au moins, là, on a une taxe. Et ça va pas suffire à payer ton loyer, ça va pas suffire à s'évenir, ben, 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 so. Diko, tu vas chercher ton travail. Moussa, on sousa, on sousa, on sousa, on sousa, ba, même zèr. Ta, on sousa, on sousa, on sousa, on sousa, 24 heures. Au sange, si on a, ba, ba, salaire minimum, ba, n'ou, pésane, si on batte, tu dois, obligé, on sousa, troisième job. Ngaï, par tout le match, je fais trois jobs pour parvenir à vous servir, ben, 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 dis-moi, maintenant, avec trois jobs, ben, 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 on sousa, ta, ou, ben, 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 le grand problème, c'est ça, l'orientation, par rapport à la personne qui ta riski. So, yomoutoua, yamak yo, yé, ba, yamak a, yamak a, balakisak enor, a, wa, yifo bo, yifo bo, yifo bo, yifo bo, yifo bo, yon, kotipeka na ritme, wana. Ben, avec le temps, yomousko, nan, 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 mwabaga, mwabulu wana, kwadon, tuawakweana mwabulu, siko, mwabulu wana, yisana makam nangonye, yon, yon, so, kanamika na bulu wana, uzalape, inyora, magamwebele kwaa, amwakiyomoko, pesaba, befo, personal, pou, meko bimana, mwabulu wana. Bon, siko, tolingi to yeba, tango komi, Washington wana, master no, wana, 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 kini to, wana, non c'est un ami c'est un ami d'un ami qui fait qui lui rend automatiquement aussi un ami quoi à Kinshasa on servi peut-être deux ou trois fois c'était plus c'était plus un ami d'un ami c'est l'ami là aussi qui m'avait donné ce contact parce que l'un dernier contact n'a été depuis un immigrat qui est en Etats-Unis c'est l'autre ami qui m'a donné le contact et puis c'était parti donc tant qu'on commis Etats-Unis au regretté Moussala non salakina congo tu on denge ni et l'oubandi nabane wa naliboso ya soye Moutouaye moussala nabaya congo te bon ça dépend moussala nabane wa naliboso parce que j'avais dit tantôt dans un ingénieur je travaillais dans la télécommunication bien que moi mes droits ils aient respecté tout en congo mais tu avais un peu de la valeur par rapport à ce que tu faisais et tant qu'on aille aux Etats-Unis directement je devais travailler dans un restaurant dans un store je n'ai même pas un boulot c'est à dire c'est à dire les gens dans moi l'involuement il y a où il y a où il y a où il y a dans un restaurant dans un boutique dans un boulot et puis il y a des gens qui sont là qui y a des fois à créer sur toi où vous 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 traitez d'une façon pas correcte parce que vous êtes immigrant tu ne connais pas bien la langue et qu'on sort il y a des fois qui se disait mais au Congo je ne suis pas même pas comme ça au Congo je ne travaillais pas trois jobs il va venir dans l'autre salle c'est juste pour payer les loyers des dépenses et qu'on sort donc ma première mois c'était un peu difficile et puis je me disais au Congo j'étais mieux par rapport ici il y avait fort aux autres salles mais il y avait malgré ça il y en avait vraiment il y en avait je me rappelle mon défunt père qui a fait son nom je ne me retrouve pas quoi je ne me retrouve pas je pense déjà à rentrer au pays et il m'a dit un truc qui m'a fortifié qui m'a donné encore du courage la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile donc il faut te battre qu'est-ce que tu as fait concrètement on est là on est là on est là dans la des Etats What's the qu'est-ce que tu as fait parce que on peut dire qu'on a mon thuis avec un ministre mon thuis avec un PDG qui a dit qu'il y a même pas qui est pour qu'on a la vie n'a à la vie n'a pas qu'on a avait ce que vous aviez fait pour s'assumer et où le bi bon, on a besoin de l'article. Oui, la première chose, oui, il y a qui dans mon tour, je me suis dit, ok, dans ce monde, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La première chose, c'était la langue. La langue, c'est une barrière. Je me suis dit, non, je dois aller apprendre l'anglais pour un peu comprendre quand je suis en anglais. Et dans le bas qui est en anglais, je suis allé apprendre le cours d'anglais dans nos langues qui est deux heures par jour. Après l'anglais, j'ai commencé le cours d'anglais parce que je ne dormais même pas à la maison. Je ne dormais même pas à la maison. Je commençais le cours d'anglais et le cours d'anglais aux Etats-Unis ISL, English for Second Language. Oui, Single Luggage. C'est gratuit aux Etats-Unis. Parce qu'on a l'environnement dans la vie qui est qu'il ne savait pas que l'ISLT est gratuit. Il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a quand même. Il n'y a pas de temps de développer des thèmes. Mais ce que vous avez dit, l'ISL, c'est gratuit. C'est l'État qui s'invente ça. Et les gens, ils n'avaient pas maîtrise les formations. C'est l'État qui s'invente. Il n'y a pas de temps d'acheter les livres et qu'on sort. J'ai payé l'argent. Je ne savais pas que c'était gratuit. Et là, il y a un salaire. J'avais aussi un salaire. Il y a un Sévac qui a parti et il y a un Sévac qui a parti. Il y a un Sévac qui a parti. Parce qu'il y a quatre classes où on parlait avec les autres. Il y a un professeur qui parle aussi français. Il y a un Sévac qui a parti. où il y a un Sévac qui a parti. Il y a un Sévac qui a parti. Il y a un Sévac qui a parti. où il y a un Sévac qui a parti où il y a un Sévac qui a parti. Non, c'est un peu bon, c'est un peu normal, parce que vous avez déjà une vision qui est anglais, classe, et vous avez déjà une vision qui est moins de level. Après, on a une langue d'ici, c'est un scénario. Après, on peut apprendre que non, le niveau d'ailleurs, c'est qu'on peut garder ça ici. C'est-à-dire qu'on a une évaluation de crédit. On peut avoir une classe où on peut avoir une valeur en Etats-Unis. Comme ça, on a quelques cours, et on a aussi un diplôme. J'ai fait ça aussi. Je suis arrivé en 2017. Mon premier diplôme, je l'ai eu en 2001. Je suis arrivé en 2014, et puis mon diplôme, c'était... en 2007, quoi. Moi, j'ai eu un collège, c'est comme... la cité supérieure, c'est dans le Congo, quoi. Donc, c'est un peu simple. Ah, c'est vraiment... Après avoir parcouru combien de vils? Quand est-ce que Washington, vous avez eu un 6,90? Oui, heureusement pour moi, c'était juste une ville de mon corps, parce que j'ai eu un objectif moins précis. J'ai eu un objectif moins précis. Donc, la kenda ki... Kenda ki na zongi, la l'ongwa ge ville, ou an, na ke maman na... na deuxième ville. C'est-à-dire, déplacement, la kenda ki na... na ke maman 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 na... na normal, quoi. Mais c'est-à-dire, 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 quand je quittais Washington, il y avait des gens qui me disaient, non, kotozo kenne, boi na boi, c'est-à-dire, les gens te découragent à sortir la boule, voilà. La boule, la kongole. Yeah, les gens te découragent à sortir. Donc, quand moi, je t'ai fermé, je me dis, non, c'est ma vie à moi, quoi. Donc, je vais y aller, quoi. Bon, depuis, dimanche, je suis ici, donc, à la fin de la pierre, quoi. Donc, ero, komi na kota Washington, ou sa la rapina, ba, we're house? Yeah, curieusement, na Washington, vraiment, c'est-à-dire, au moins, na we're house, hein. La plupart des histoires, au moins, na Washington, ce sont les restaurants, ba, 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 on a plein de wear out, c'est-à-dire, mais quand je suis arrivé ici, yeah, je suis obligé de travailler, na travaillé à la salle, en la wear out, en travaillé à la toyota, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je travaille part-time, moi, m'okie, au moins, ce ne sont plus des classes, bien, j'ai dit, c'est qu'un pays moins cher, par rapport, à Washington, Donc, on a un parcours de combattants. Si on continue, on va dire... Oui, on va continuer. On va associer le degree à la computer network engineering. Et peut-être qu'il y a tous les travaux. Oui, bien les États-Unis, c'est ça. C'est direct. Il faut peut-être encourager les objectifs dans mon tour. C'est-à-dire, ici, quand on avance sa classe ou qu'il y a encore, peut-être qu'il y a un internship ou bien, en français, c'est encore stage. Et puis, dans le stage, quand il finit, il y a la chance d'avoir retenir ceux qui ont excellent et comme ça. Il y a la salle qui est dans le public school, qui est dans l'école publique, qui est dans la ville d'Aviso. Il y a la salle comme Haïti et comme ça. Donc, à partir de la classe, c'est cela qui est dans le public school. Il y a la vitesse. Il y a la vitesse. Il y a la vitesse. Et puis, on s'est associé. On s'est positionné. Moi, il y a la salle. Je suis au bachelor, au master. Et puis, c'est ça. Détermination, courage. Donc, on a besoin d'avancer. Donc, Aïza, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ceux qui disent que nos diplômes ne valent pas aux États-Unis? Non, le diplôme, c'est un diplôme. Donc, on a besoin d'informations. C'est-à-dire, quand il y a un diplôme, quel que soit dans le domaine de l'école, quand il y a aux États-Unis, on va évaluer les classes. Par exemple, Nga na salagi... Nga na biomediko. Nga na ista-ingénieur ya biomediko. Nga na ekipman medikal ko. Nga pa wana zweb a preve a telekommunikasyon, a va maintenant s'ordinatèr. Zadit, ta nga nga y awa, par rapport à klase nga tanga. Soe ki obi os orienté na domaine ou sou sou, e ko zan pe kilopo nan yoko o risko bande la va klase ebele. Soe ki o zo, ke nga na mèm domaine ou tanga ki nan Kongo, ba ko evalu eko... Ba klase zan mèm preske parey kwa. Mathematik yaka moko. Jeometri, ou nini, se son le mèmz istwa kwa on apran partout kwa. Ba di ba ou zwa kaka... Ba ou zwa... Ba klase nyo sou tanga nan Kongo, ba tali ango, soe ki yoko tana programma si ka ouro danga. Soe ki do fer parti na programma si ka ouro danga nan Etazini, ba ou pe sa o kredi. Sada di ba klase wano danga nan Kongo, soe ki yoko za ape na programma ouro danga nan Etazini, ou danga ango liso sou te. Di kou so go za egi na... Par exemple, pala ou danga 30 klase... Po bise za... Ba klase, hein? Po fof, fof... So jwa 30 klase posi sa programna yo, tan ou ba go lo ngon la va klase wano, ti pe te retouve tam sou nan 20 ou 15 klase kwa. C'est-à-dire... Ozoan lakta ya mokie po joa di plan noo. Bon... De fason vreman honnete... Eske... Ko tangi so ba tangi sa ka awa... Na ipan labino nan Etazini, na ko tangi so ba tangi sa ka nan Kongo. Dapre yo... Dapre yo... Ozoan... Ozoan nan Kongo... Ozoan pe na Etazini. Owa pi bazo tangi sa bien... Kelles so le feblesse des un... E des ot... Ma ben ni ne za nan Kongo... Ma ben ni ne za nan Etazini... Ma la mouni ne za nan Kongo... Ma la mouni ne za nan Etazini. Eske... Ya... Problème eza... Eza kaka a baze nan 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 milie... Nan nan milie... Politique... Ma... Ma... Mentalite... E konsor, kwa. O Kongo... Ba tangi sa ka... On eti di... Bien ke... Ba pe sa abisouma... Kam... Kam... Kam des generalistes... Kwa... 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 Yako... перекispos... Ma... Kwa... Konko... O Zana... Na... Pris... Yako... Ki... ордue... Kwa... Bignone... Yako... Penye... 囉... Kwa... Yako... Yako... Kwa... Mi... et puis c'est vrai mais ici c'est mais complet être complet ne signifie pas être c'est à dire nécessité à ma souhaiter être complet et qu'on sert à la maison à la maison C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. ... 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